Je vais vous expliquer un glitch ou une astuce, vous appelez ça comme vous voulez, qui va vous permettre de débloquer n'importe quel porte-bonheur que vous voulez dans Resident Evil 4. Donc vous allez pouvoir obtenir les meilleurs porte-bonheurs grâce à cette stratégie. Avant toute chose, je vous présente tous les porte-bonheurs que vous allez pouvoir débloquer. Donc il y a les porte-bonheurs communs qui vont vous donner un certain avantage. Vous avez juste à mettre pause sur la vidéo pour voir les avantages. Ensuite il y a les porte-bonheurs rares qui eux sont déjà un peu plus intéressants. Ensuite il y a les porte-bonheurs EPIC. Donc dans les EPIC, il y a vraiment des porte-bonheurs qui vaut vraiment le coup comme le Scarabée Rhinocéros. Et il y a les porte-bonheurs légendaires. Ok donc maintenant je vais vous expliquer la stratégie. Alors moi dans l'exemple, dans cette vidéo, ce que je veux obtenir c'est le Scarabée Rhinocéros pour obtenir 100% de retour sur investissement chez le marchand. Donc ce que je vais faire, c'est acheter un maximum de jetons d'or au marchand. Donc je vais échanger des joyaux contre des jetons d'or. Donc je l'ai déjà fait. Donc là j'ai un maximum de jetons d'or. Ensuite il vous faudra aussi un maximum de jetons d'argent. Donc les jetons d'argent, vous pouvez les obtenir au stand de tir. Donc vous faites les défis de tir et vous obtenez un maximum de jetons d'argent. Ensuite vous sauvegardez votre partie. Donc moi j'ai déjà sauvegardé. Et là vous allez au distributeur dans le stand de tir pour obtenir des porte-bonheur. Là ce que vous allez faire, c'est des combinaisons. Vous allez faire des combinaisons or, or, or. Donc jetons d'or, 3 jetons d'or. Ensuite vous allez faire les combinaisons 3 jetons d'argent. Ensuite vous allez faire 2 jetons d'or plus un jeton d'argent. Ou 2 jetons d'argent plus un jeton d'or. Et vous allez faire, vous allez utiliser tous vos jetons dans une sorte de combinaison. Donc là je suis dans ma charge, je suis dans la partie que j'ai chargé numéro 1 on va dire, je vais l'appeler comme ça. Je note sur un bloc-notes que je vais faire la stratégie, la combinaison plutôt, 3 jetons d'or. Donc je mets 3 jetons d'or. Et là je vais noter ce que j'obtiens. Donc là, le premier porte-bonheur que j'obtiens avec cette combinaison, c'est Léon avec le lance-roquette. Donc je le note sur mon bloc-notes. Et là je fais 3 jetons d'or encore. Je continue tout le temps 3 jetons d'or. Et je vais utiliser tous mes jetons d'or de cette façon. Et je vais noter à chaque fois ce que j'obtiens. Donc là j'ai obtenu ADA. Donc après vous n'êtes pas obligé de noter. Moi je note parce que comme ça je m'y retrouve et je vois ce que j'obtiens, etc. Donc là je continue. Là j'obtiens un ourson, je note. Et je vais faire ça jusqu'à temps que j'ai usé tous mes jetons. Donc mes 60 jetons. Donc c'est parti. Ok donc là j'ai terminé. Donc ma première combinaison dans mon chargement de partie numéro 1. Ça a été Léon, roquette, ADA, ourson, striker, soldat matrack, Ashley, Black Bass, Isabelle, Fanatic, Manuel, Illuminados, Léon avec un pistolet, Fanatic, ADA, Wong, Salvador, et lance-roquette. Donc là je vais utiliser tous mes jetons. Quand vous avez terminé votre première stratégie, enfin votre première combinaison, vous allez charger la partie où vous avez tous vos jetons. Donc là vous ne perdez rien. Parce que tout simplement les portes bonheur que vous avez obtenus n'ont pas été, ne sont pas, ne sont pas ceux que vous voulez. Donc celui que vous cherchez. Donc là je vais commencer. Là je vais faire la combinaison silver, silver, silver. Donc argent, argent, argent. Jetons d'argent, argent, argent. Hop. Voilà. Je note ce que j'obtiens. Donc là j'ai obtenu un soldat avec un marteau. Et je continue en mettant que des jetons d'argent. Ok. Donc là j'ai utilisé tous mes jetons d'argent. Et j'ai eu un soldat marteau, soldat matrack, etc. Etc. Donc je n'ai pas eu ce que je voulais. Donc je charge la partie. Et là je vais essayer une autre combinaison. Donc en fait le but c'est d'utiliser tous vos jetons à chaque fois. Mais ne pas les user. En fait ça vous montre ce que vous allez pouvoir obtenir dans chaque combinaison. Et vous cherchez le porte-bonheur que vous voulez dans une certaine combinaison. Donc là maintenant je vais faire gold, gold, jetons d'or, jetons d'or et jetons d'argent. Ok. Donc là j'ai enfin obtenu le scarabée rhinocéros. Donc j'ai dû faire 5 tentatives dans jetons d'or, jetons d'or, jetons d'argent. Donc j'ai eu de la chance. Je l'ai obtenu assez facilement. Mais si vous ne l'obtenez pas, vous faites toutes les combinaisons que j'aurais mis en description, en commentaire épinglé. Donc 2 jetons d'or, un jeton silver. 2 jetons d'argent, un jeton d'or. Un jeton, parce qu'il y a aussi la combinaison, un jeton argent, un jeton gold, un jeton argent. Ensuite il y a la combinaison, un jeton d'or, un jeton argent, un jeton gold. Voilà c'est pas la même combinaison mais de toute façon toutes les combinaisons seront en description. Donc vous faites toutes les combinaisons. Si jamais, si jamais après toutes les combinaisons que vous n'avez pas ce que vous cherchez, là la seule solution c'est de par exemple acheter, faire une combinaison gold, gold, gold. Vous prenez le premier porte-bonheur que vous avez eu en gold, gold, gold. Et vous sauvegardez la partie et vous recommencez en faisant toutes les combinaisons. Comme ça normalement ça décalera toutes les combinaisons. Donc logiquement ça vous donnera de nouveaux porte-bonheur, ça ne vous donnera pas les mêmes si vous avez gardé et sauvegardé votre premier porte-bonheur en combinaison gold, gold, gold. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. Si vous avez une autre solution ou une meilleure technique, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !